C'est jour de course à Budapest et nous nous préparons pour une nouvelle manche de Formule 1. Peu d'abandon à envisager sur ce circuit, d'ailleurs de nombreux pilotes actuels ou à la retraite ont franchi la ligne d'arrivée sans incident ici. Je pense notamment à Ralf Schumacher qui a terminé les 10 Grands Prix de Hongrie auxquels il a participé. Nous voici au nord-est de Budapest pour la course d'aujourd'hui sur le Hungaroring et ses 4 km2. Ici se trouvent 14 de virage, 8 à droite, 6 à gauche et le niveau d'appui aérodynamique important joue un rôle décisif sur le comportement des monoplaces mais rend les dépassements particulièrement hardus. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Commençons par écouter votre avis sur Romain Grosjean. La course s'annonce difficile aujourd'hui, il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup ils s'élancent en fond de grille. La bonne nouvelle c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Le jeune champion Max Verstappen part en pôle position et Liewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Norris, Sainz, George Russell et Bottas. Leclerc, Magnussen, Latifi et Sébastien Vettel. Stroll, Ricciardo, Sergio Perez, Schumacher, Gasly, Fiat, Esteban Ocon et Kimi Raikkonen. Giovinazzi et Romain Grosjean, dernier sur la grille. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501